Un petit mot, une petite particularité, c'est que je suis d'autant plus sensible que, vous le savez Président, j'ai une double cachette et quand je vois ces artisans, je me sens un petit peu à leur place. J'ai des fois envie de passer de l'autre côté tellement je les sens passionné, comme un agriculteur peut être passionné de son métier. Et je voulais simplement revenir sur l'historique de l'agriculteur de notre région. Il faut savoir qu'on est une des premières régions quand même avec des signes officiels de qualité. On est une région où nous avons 66% de nos exploitations. C'est quand même un résultat exceptionnel. 66% de nos exploitations qui sont signées avec un signe officiel de qualité régionale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a compris que la nécessité en agriculture de communiquer, c'était la clé pour aboutir au marché. Donc, c'est une réussite très forte sur la région que la profession agricole et la région ont amené depuis longtemps. Et ça a permis aussi d'accéder à d'autres marchés qui sont les marchés des circuits courts. 18% de nos exploitations régionales sont en circuit court. Et elles sont aussi des outils de promotion de tout ce qui est le local, évidemment, et les cycles. Aujourd'hui, on sait très bien que la réussite que nous avons sur notre région, qui est en fait, nous avons su communiquer à un moment donné, prendre les marchés ou accéder à des marchés qui nous auraient échappé si nous n'avions pas, et communiquer et travailler sur notre qualité de produit. Donc, ça, pour moi, c'est très important. Je tenais à le signaler. L'autre chose que je tenais à signaler, c'était un petit peu le ressenti que j'ai, c'est qu'on va vers une nouvelle consommation. Et ça, on le ressent à travers le produit agricole. On savait pertinemment que le marché allait évoluer. On a vu l'évolution du bio. On se rend compte que nous sommes peut-être à une nouvelle étape. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur une évolution du local ou du grand local régional. Je crois qu'il ne faut pas le rater. C'est grâce à des actions comme on voit aujourd'hui que nous serons présents, nous, agriculteurs, qu'on sera aux côtés et vous participez à notre communication. On ne doit pas le rater. Pour nous, le local, et je le dis systématiquement à mes agriculteurs et aux gens qui travaillent autour de nous, c'est de dire que c'est le nouveau virage que nous ne devons pas perdre. Je pense à mes artisans. Nous devons avoir des entreprises locales et avoir une vision ou régionale, nationale ou internationale, comme on l'a vu. Ce n'est pas parce qu'on est local que nous n'avons pas la capacité à les regarder ailleurs. Au contraire, nous devons mettre en excellence nos produits pour être à mesure d'aller chercher des marchés à l'extérieur. On ne doit pas être complexé parce qu'on est sur tel ou tel territoire. Bien au contraire. C'est notre spécificité du territoire. C'est notre force qui fait que demain, on pourra avoir cette spécificité pour exceller notre produit à l'extérieur. Donc moi, je dis, et j'ai tendance à le dire, ça va faire le vieux papa, mais à mes enfants, quand je leur dis, écoutez, quand ils ne finissaient pas l'assiette, je leur disais, pincez aux paysans qui s'élevaient le matin, qui attraient les vaches, c'est l'effort que ça lui demande et vous, vous ne respectez pas le travail qu'il y a dans votre assiette. Donc respectez le travail. Quand je vois le travail que j'ai vu ce matin, la qualité du travail que j'ai vu sur certaines réalisations, ça doit être, c'est le sens de tout artisan, de tout agriculteur. La qualité du travail, c'est ce qu'on doit respecter à chaque achat de consommation, à chaque réflexe de consommation. Donc si vous voulez, quand on dit nos emplettes sont nos emplois, c'est aussi nos emplois, mais c'est nos emplois de demain. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, on produit, on apprend à les vendre, on les vend, on crée des emplois, mais aussi en région Occitanie, parce qu'on aura cette dynamique, on va pouvoir conserver des emplois sur notre territoire, et notamment sur des territoires plus ou moins difficiles. Moi, je dis à mes artisans comme à mes paysans, on est dans un nouveau virage. La discussion, j'avais rencontré Alain il y a quelques années, il y a 6 ans, il y a 12 ans exactement. Tu ne te souviens pas, mais moi je m'en souviens très bien, parce que quand on rencontre le président de la Chambre, c'est quelque chose quand on est un petit agriculteur. Et je t'avais dit, tu sais, nous paysans, on a des marques, mais il faudrait que ce soit la même marque pour parler à l'export. Et tu m'avais dit, oui, on verra, mais c'est quand même une bonne idée, je la retiens. Aujourd'hui, on y est, c'est une excellente idée. Je pense que la discussion des marques doit être une discussion autant du milieu agricole, que de l'artisanat, que de l'industrie. On avance ensemble et je me rends compte qu'il y a une telle interaction entre le monde récolte, le monde de l'artisan et le monde de l'industrie, qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un discours différent et de ne pas avancer ensemble. Donc moi, je suis très heureux de participer à ce type de réunions et de rencontres. Et on sera très, très proactifs, les chambres de l'agriculture, pour être derrière ces initiatives de communication le plus large possible au service de nos artisans et de nos agriculteurs. Donc merci à vos consommateurs. C'est lorsque vous avez l'inflexe à l'achat que vous pensez à un agriculteur qui s'est levé le matin, ou à l'éleveur qui est dans l'Écosse ou qui a transhumé, ou au viticulteur qui est en train de tailler en ce moment. C'est comme ça que vous respectez leur travail et que vous mettez en avant et que vous les valorisez au quotidien. Donc merci pour eux et à bientôt et merci de m'avoir invité. Merci.